Bonjour et salut à tous et voilà aujourd'hui on se retrouve pour un grenier de noob. Dans ce grenier de noob au programme, pas d'histoire mais une figurine sur l'histoire. Tout simplement cette figurine, on va parler d'une figurine UbiFig de Assassin's Creed. A savoir pourquoi est-ce que je ne dis pas d'histoire car tout simplement, mis à part l'histoire de UbiFig qui n'est pas une marque de figurines, je n'ai rien trouvé sur les fabricants de cette marque de figurines là. Les UbiFig sont tout simplement inconnus au bataillon. Même en fouillant un petit peu partout les filiales d'UbiSoft, UbiCollectible n'apparaît nulle part. Nous n'avons aucune documentation sur UbiCollectible. Donc nous allons directement passer à la deuxième étape qui est tout simplement la boîte. Deuxième problème, c'est que cette figurine-ci a été achetée d'occasion dans un magasin nommé EasyCash. Donc nous n'avons pas la boîte. Et là je te vois derrière l'écran, tu te dis mais tu te fous de nous, tu veux juste nous présenter la figurine. Oui mais non, on va tout simplement avoir cette figurine-ci en tant que modèle, mais on va parler de l'intégralité des figurines Ubisoft. C'est-à-dire, on va parler car tout simplement cette figurine-là m'a été prêtée très gentiment par mon frère pour justement vous faire cette vidéo-là. Donc nous allons détailler en ultra détail cette figurine-ci, ainsi que la boîte d'une autre figurine que je vais chercher tout de suite. Donc voici tout simplement la boîte de la deuxième figurine Assassin's Creed de chez Ubi Collectible. Alors, on va premièrement, en premier temps, détailler la boîte. En second temps... Donc du coup, on va commencer directement par détailler cette boîte-là. On va commencer par le dessus, c'est simple. Cette figurine vient de Assassin's Creed Odyssey. Et donc du coup, nous avons le logo d'Assassin's Creed Odyssey. Rien de fou pour le moment. Nous avons ensuite tout simplement devant le nom du personnage. Cassandra Cad... Je vais même pas essayer de le dire, tout simplement. Ensuite, en dessous, nous avons tout simplement une vitrine, ce qui indique que la figurine était protégée par un moule plastique, exactement comme les galeries pour le moment. En dessous, on a encore une fois Assassin's Creed Odyssey, car tout simplement ça vient de là. Sur le dessous de la boîte, on a le code barre, les attentions, les digicodes, etc. Clairement, le dessous de la boîte, c'est jamais ce qu'il y a de plus intéressant. Sur ce côté-ci de la boîte, on a simplement une photo du personnage dans le jeu. Tout simplement, c'est pour les gens qui n'ont pas forcément reconnu le personnage sur la figurine, même si la figurine est plutôt très belle et ressemble énormément au personnage. De l'autre côté, on a justement des photos de cette fameuse figurine, donc du personnage de Cassandra, avec toujours le logo Assassin's Creed Odyssey, toujours dans l'idée de Assassin's Creed Odyssey sur la boîte, avec le marbre, etc. Et sur le dos, nous avons tout simplement une description du personnage, en anglais, français, allemand, italien, espagnol, néerlandais, ainsi qu'en russe et en chinois. De plus, on a encore une fois une photo de la figurine, le logo Assassin's Creed Odyssey, les petits étiquettes ou badges, etc. Donc nous avons Pure Art, qui est le fabricant, que je n'ai d'ailleurs rien trouvé sur son entreprise. Le logo Ubisoft, qui est la personne qui a commandé cette figurine-là, en fait. En gros, Ubisoft, que j'ai trouvé tout simplement, oui, l'origine, mais qui n'a rien à faire ici. Ubi Workshop, qui est le revendeur. Et encore en dernier, la gamme Ubi Collectible, que je n'ai aussi rien trouvé dessus. Ensuite, on a tout simplement quelque chose que j'apprécie énormément, qui est le matériel utilisé. Nous savons en quelle matière c'est fait. Et là, c'était fait en PVC. Nous avons aussi la taille. Alors, celle-ci mesure en 29 cm, soit 11,4 pouces. Voilà, pour ceux qui parlent en pouces. Et j'ai oublié bien évidemment de le dire, à l'intérieur, nous avons un petit fond ressemblant au jeu. Voilà, avec des monuments grecs, etc. Car Assassin's Creed Odyssey se passe en Grèce. Pour ce qui est tout simplement de la boîte de Arnaud, de Assassin's Creed Unity, et bien en fait, c'est pratiquement similaire. Et maintenant, pour ce qui est tout simplement de la figurine, et des détails conçus sur cette figurine, on va savoir que Arnaud de base avait une épée, mais suite à un déménagement, elle a cassé. Bon, c'est ballot, mais mon frère n'a pas pensé à me la donner pour la réparer. Enfin bon, tant pis. On va commencer par le bas, où il y a la gargouille en pierre. Vous pouvez tout simplement voir sur les bottes, bon, beaucoup de poussière, mais c'est pas ça. Vous pouvez bien évidemment distinguer le cuir, du tissu, du pantalon, voilà, clairement. Nous avons un aspect cuir très très propre, un aspect tissu, je n'en parle même pas tellement qu'il est beau. Ensuite, on continue à monter sur la ceinture. Elle est encore une fois en cuir. Ça se voit, mais juste superbe. Nous avons le petit cuir craquelé, qui est à la fois super bien peint, mais aussi super bien sculpté. Le petit veston rouge, qui est, je suppose, en cuir, qui a, du coup, il ressemble fortement à la matière qu'il y a sur le manteau et sur les bottes. On peut aussi apercevoir, là, sur les sacoches, tout simplement que, bon, elles sont à la fois super bien peintes, mais aussi bien détaillées. Nous avons tous les petits points de tissu, et ça, franchement, une figurine qui vous présente ça, déjà, ça en annonce, mais énormément. Toujours pour continuer, le second veston, qui, lui, est en tissu noble. Nous pouvons vraiment voir que c'est un tissu, qu'il est beau. Voilà, comparé à deux, trois éléments de la figurine, le tissu est vraiment, vraiment joli. Ça se voit, en fait, ça saute aux yeux. Toujours pour continuer, nous avons le pistolet, avec les gravures dessus. Oui, les gravures sont sur le pistolet. Voilà, alors là, si de là, vraiment, Ubi Collectible ne vous tente pas, sachez que c'est que le début. On continue, tout simplement, encore une fois, avec du cuir abîmé, qui se voit super bien, du tissu froissé au niveau du cou, pour faire le petit tour de cou qu'il a, c'est... mais... c'est juste superbe. De plus, la figurine est assez légère, en fait. Elle mesure environ, aussi, 24 cm. La position, en global, est superbe, superbement belle, en mode action. Normalement, ceci va ici, et représente une scène majeure du jeu. Mais, comme l'épée est cassée, je vous l'ai dit, hop, on a mis le petit drapeau dans la main. On continue, tout simplement, dans l'optique, en fait, des petits détails. Et, en fait, en cherchant la magouille de la lame secrète, on ne voit rien du tout. Voilà, donc, même la lame secrète est très, très bien cachée, car nous voyons le ressort. Oui, le ressort de la lame secrète est visible sur la figurine. Non, non, je ne vous raconte pas de conneries du tout. Voici une photo. Le petit zigouigou que vous voyez en plein milieu, c'est le ressort de la lame secrète de Arnaud de Assassin's Creed. Ensuite, les petits boutons sont super bien faits, mais je viens de voir une seule faute de détail de peinture. Alors, je ne sais pas si c'est la peinture qui s'en va ou si c'est la peinture qui a débordé, mais voici le seul détail qu'il y a sur cette figurine. Le seul défaut, en fait, qu'il y a. Le peut-être seul petit problème de cette figurine va être sur le visage. Le visage mériterait peut-être plus de peinture. Voilà, peut-être à la rigueur. On a quand même ça sur une étagère. Vous n'allez pas me dire que le truc qui va vous préoccuper le plus, ça va être le visage. Le visage est peut-être un petit peu clair, a peut-être pas assez de texture, je dirais. Il n'y a peut-être pas assez de rides ou elles ne sont pas encore assez marquées, je dirais. Mais franchement, du moment que tu arrives à faire un tissu un peu gaufré comme ça, le cuir craquelé et même à placer les détails des sacoches, par exemple, je dirais clairement que c'est peut-être les meilleures figurines que j'ai vues pour le moment. Parce que oui, même si c'est du PVC, on me dit souvent le PVC, c'est pas ouf quoi. Le PVC, ça doit être peut-être pas ouf, mais les techniques de modelage du PVC pour faire des choses comme ça, je ne les connais pas, mais ça ne doit pas être si facile que ça. Quand même. Parce que tout simplement, même si la figurine est super belle, qu'elle est même plutôt haute en plus, elle n'est pas petite, cette figurine coûte quand même aux alentours des 60 euros. Le même prix qu'une galerie. Et pourtant, les galeries sont peut-être beaucoup moins détaillées que celle-ci. J'espère sincèrement que la vidéo t'a plu. Si tu as envie de t'acheter une figurine Assassin's Creed, je ne peux que te conseiller une Ubifig, clairement. Je pense que ce seraient sûrement les meilleures figurines Assassin's Creed que je connaisse en fait, surtout. Parce qu'après, Assassin's Creed, il y a d'autres marques qui possèdent la licence. C'est pas aussi joli, quoi. C'est pas aussi joli. Et ça claque peut-être pas autant sur une vitrine ou dans une étagère. Donc, voilà. Sincèrement, j'espère que tu as aimé la vidéo. Et sur ce, n'hésite pas à venir faire un tour sur mon Instagram et mon TikTok. C'est simple. Toy Noob Photo. Ça s'écrit juste ici. Voilà. Tu peux aussi liker, commenter, partager à tes potes. Et moi, je vais vous dire ciao à tous. À une prochaine. C'était Arnaud. Allez, ciao !